Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le top 10 des meilleurs business à lancer en 2022 sans capital. Tout le long de l'année 2021, vous avez ressassé votre situation financière. Si seulement vous aviez plus de fonds, si seulement vous étiez plus à l'aise financièrement parlant, si seulement votre compte en banque n'était pas systématiquement dans le rouge. Avec vous, l'expression « avec des scies en mettrait Paris en bouteille » prend tout son sens. Fort heureusement, vous n'êtes pas du genre à vous laisser mener par le bout du nez. 2020 et 2021 ont certes été des années difficiles, mais cela ne signifie pas que votre futur soit embué de ténèbres. En 2022, vous avez la ferme intention de reprendre du poil de la bête. Seulement, en dépit de votre enthousiasme, un nuage grisonnant a tôt fait d'obscurcir votre obscurité. Vous n'avez strictement aucune idée de business. Et oui, cela peut sembler risible, mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes qui désirent améliorer leurs finances ne savent pas où investir. Pire encore, parfois, leur situation économique est telle qu'elles n'ont pas de capital de démarrage. La bonne nouvelle, c'est que c'est très loin d'être une fatalité. A vrai dire, c'est même une aubaine tentaculaire. Pensez-y une seconde. Si vous démarrez un business sans capital, cela implique que vous n'avez aucune chance de perdre de l'argent. De fait, votre seul risque est que vos revenus n'augmentent pas aussi rapidement que vous le désirez. Mais est-ce véritablement si grave ? Prenons le cas d'une personne espérant faire 1000€ par mois au bout de 6 mois. Si après un semestre, elle ne réalise que 800€, est-ce réellement la fin du monde ? Avant de répondre, n'oubliez pas qu'elle a démarré avec 0€. A bien des égards, les meilleurs business sont ceux qui ne nécessitent pas grand-chose pour être lancés. Et si vous ne savez pas par où commencer, poursuivez votre visionnement pour découvrir 10 idées de business à lancer en 2022 sans aucun capital. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Le marketing d'affiliation. Ayant fait la fortune de certains entrepreneurs, le marketing d'affiliation n'a pas toujours eu bonne réputation. A cause des schémas pyramidaux et des gourous sans scrupules, ce business rentable est désormais entouré d'un fumet peu alléchant. Et pourtant, le marketing d'affiliation est un modèle économique qui repose uniquement sur le bouche-à-oreille. Pour faire simple, vous êtes rémunéré pour recommander des produits ou des services à d'autres personnes. C'est un peu comme si vous conseillez un restaurant à l'un de vos proches et qu'en retour, le propriétaire vous versez des paires dîmes. L'avantage de l'affiliation, c'est que vous ne déboursez pas un centime et pouvez gagner gros. La plupart des créateurs de contenu sur YouTube, les blogueurs, les vlogueurs, etc. utilisent cette stratégie pour gagner entre 2500 et 4000 euros par mois. Attention cependant, pour que l'affiliation dévoile son plein potentiel, il y a un élément que vous devez prendre en compte, la communauté. Les personnes tirant leurs épingles du jeu avec l'affiliation sont celles ayant réussi à construire une solide communauté en amont. En effet, n'oubliez pas que le taux de conversion sur Internet est extrêmement faible. Pour 100 personnes qui verront votre lien, seulement 2 ou 3 cliqueront dessus et sur 100 individus qui auront cliqué sur le lien, il n'est pas sûr que 3 passeront en caisse. Néanmoins, malgré ces quelques couacs, l'affiliation reste un excellent moyen de gagner gros sur Internet, et ce, sans disposer de capital de départ. Pour vous lancer, vous pouvez rejoindre les programmes d'affiliation d'Amazon, de ShareASale ou de Hostinger. Numéro 2. Se lancer dans le blogging. Avec son blog Séduction by Kamal, le français Kamal gagne plus de 10 000 euros par mois. D'autres comme Cédric Anissette de Business Attitude gagnent encore bien plus. Ce ne sont là que quelques exemples de personnes qui gagnent au gros grâce au blogging. Si vous êtes à l'aise avec les mots et êtes passionné par un sujet précis, n'hésitez pas bien longtemps, le blogging est fait pour vous. Assis derrière votre écran, vous couchez sur un clavier toutes les pensées qui traversent votre esprit. Du moment que votre plume est fluide, soyez sûr que vous aurez une audience. Et c'est à cet instant précis que vous pourrez passer au niveau supérieur avec la monétisation. Dépendamment de vos affinités, plusieurs voix s'offrent à vous. On peut notamment citer les liens affiliés, les partenariats publicitaires, les articles sponsorisés, le recours aux annonces Google AdSense, la commercialisation de produits annexes, lignes de cosmétiques, vêtements, formations, etc. Surtout, ne pensez pas que le blogging soit un univers saturé où il n'est plus possible de se faire une place. C'est très loin d'être le cas. Même des niches aussi surprenantes que la pêche en eau douce peuvent vous permettre de générer des revenus complémentaires. A noter que si le blogging n'est pas votre tasse de thé, il est possible d'opter pour les formats vidéo avec YouTube ou en audio en lançant un podcast. Depuis toujours, votre logique implacable fait le bonheur de vos amis entrepreneurs. Ou alors, êtes-vous incroyablement doué quand il s'agit de créer des wedding cakes qui laissent bouche bée ? Ne vous sous-estimez pas le potentiel de ces talents parfois considérés comme secondaires. Ce qui vous semble facile peut avoir des allures de montagne enfranchissables pour d'autres. Si vous maîtrisez des compétences particulières, pourquoi ne pas les monétiser ? Devenir coach en ligne ne vous demandera pas des ressources financières gigantesques et vous rendra libre financièrement. En termes de sujet, ce ne sont pas les options qui manquent. Management des entreprises, spiritualité, développement personnel, couture, vie de couple, tous les domaines de la vie sont propices à quelques séances de coaching. Pour rentabiliser rapidement votre savoir, vous pouvez élaborer des cours vidéo ou proposer un e-book à la vente. En fonction de votre audience, trouvez le canal qui vous permet de rentrer rapidement dans vos frais tout en étant pratique pour le client. Numéro 4. Devenir développeur web. En moyenne, 800 000 sites sont créés chaque jour. Pour les développeurs web, l'appétence pour le digital est une manne qu'il n'est pas possible d'ignorer. Malgré l'existence des CMS, leurs compétences restent très demandées pour bâtir des sites web qui se distinguent de la masse. Pour exceller dans la programmation web, ne vous cantonnez pas à un seul langage. Même si vous êtes un expert en Python, apprendre les bases du Java ou du C++ vous permettra d'élargir le champ de votre horizon. En outre, il est vivement conseillé de se familiariser avec les mécanismes d'optimisation SEO et le BABA de la maintenance Internet. Pour débuter, créez-vous un compte sur des plateformes de freelance. Très souvent, l'inscription et l'utilisation de toutes les fonctionnalités sont 100% gratuites. Attention cependant, au moment de fixer vos prix, n'oubliez pas que la plateforme prélève un pourcentage en guise de rémunération. En fonction des éditeurs, ce dernier peut osciller de 10 à 20%. Une fois que vous aurez assez d'expérience, il sera temps de voler de vos propres ailes. Commencez à démarcher des clients à l'aide de votre portfolio. Bâtissez-vous un site web qui donne envie. Avant que vous n'ayez le temps de le réaliser, vous serez devenu un authentique travailleur indépendant. Numéro 5. Devenir développeur d'applications. Malgré le temps qui passe, le succès des applications mobiles ne faiblit pas. Ne pesant que quelques mégaoctets conçus pour des expériences mobiles de qualité, les applications sont ancrées dans le quotidien de millions de personnes. Pour localiser les pharmacies les plus proches, se délecter d'un livre audio dans les transports en commun ou se livrer à des parties endiablées de Candy Crush Saga, une application mobile est tout bonnement idéale. Forcément, de nombreux entrepreneurs envisagent d'en créer une pour proposer leur service à deux tierces personnes. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être un as de la programmation informatique pour coder une application mobile. Avec des logiciels tels que HappyPie et AppSheet, n'importe qui peut développer une application de première facture. Cependant, pour un résultat bluffant, il est fortement recommandé de se familiariser avec les concepts d'expérience utilisateur. Si vous créez des applications pour d'autres personnes, assurez-vous de fixer un tarif qui tient compte du temps que vous aurez investi. Dans le cas où vous développez des applications mobiles pour votre propre compte, misez sur la stratégie du freemium pour rentabiliser votre création. Concrètement, cela signifie que votre application sera gratuite mais comportera des fonctionnalités payantes. C'est grâce à ce système ingénieux que Candy Crush Saga a généré plus d'un milliard de revenus et Kangry Birds a gagné 173,5 millions de dollars américains en 2015. Numéro 6, devenir assistant virtuel. Répondre à des emails automatisés, des systèmes de comptabilité, relancer des prospects. Un assistant virtuel accomplit toutes les tâches administratives qu'un employé de bureau peut exécuter mais en restant chez lui. Ne nécessitant pas de compétences particulières, l'assistant virtuel est un domaine qui connaît un rapide essor ces dernières années. Extrêmement large, il couvre des tâches extrêmement variées. Par exemple, il n'est pas rare qu'une entreprise fasse appel à un assistant virtuel pour gérer sa boutique en ligne. De même, des directives telles que le management des réseaux sociaux, le marketing numérique ou la prise en charge des appels peuvent figurer parmi les prestations demandées par les compagnies. Il est très difficile de cerner avec précision les contours de l'assistanat virtuel. Néanmoins, c'est un métier d'avenir et qui peut être débuté sans capital. Numéro 7, devenir enseignant en ligne. Si vous avez attentivement regardé les précédentes sections de cette vidéo, vous avez une petite idée de ce qui vous attend. Pour les personnes ayant de l'expérience dans un secteur bien précis et qui prennent plaisir à communiquer sur ce sujet, devenir enseignant en ligne est sans doute le meilleur moyen de concilier passion et revenu. Toutes les matières sont éligibles à ce business. Anglais, mathématiques, chinois, si ce savoir peut être transmis, il peut être enseigné via internet. Nombreux sont les parents disposés à dépenser des fortunes pour que leurs enfants aient toutes les chances de réussir dans la vie. Pour vous décharger de la logistique et trouver rapidement des clients, foncez sur des plateformes comme Udemy et Teachable. Ce n'est qu'une fois que vous aurez déjà des clients fidèles que vous pourrez lancer votre propre site web. Numéro 8, se lancer dans la vente de produits informatifs. En d'autres termes, devenez infopreneurs. Webinaires, livres numériques, courses ou format PDF, les internautes sont toujours disposés à payer pour du contenu de qualité si ce dernier leur est présenté sous un angle avantageux. Tout comme avec le coaching en ligne, votre plus grand atout sera votre vécu. N'hésitez pas à mettre en avant les obstacles que vous avez traversés et surtout les leçons que vous en avez tirées. Pour autant, ne vous perdez pas dans des solilokes à rallonge. L'objectif est que vos clients apprennent quelque chose de nouveau et pas qu'ils se prosternent à vos pieds. Numéro 9, devenir auteur autopublié. Avec Amazon Kindle, il suffit d'un peu de bagout pour devenir auteur. Saisissez votre plume, asseyez-vous dans un espace calme et laissez vos doigts courir sur le papier. Une fois votre livre fini, vous pourrez le mettre en vente sur Amazon Kindle et fixer vous-même son tarif. Est-ce une stratégie vous permettant de devenir riche en 2022 ? Pour être réaliste, misez plutôt sur un revenu mensuel passif de plusieurs centaines d'euros. En effet, sur Amazon Kindle, la concurrence est rude et les tarifs des ouvrages littéraires extrêmement bas. Numéro 10, testeur de jeux vidéo. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de tester des jeux vidéo avant leur mise sur le marché. Très loin d'être une partie de plaisir, cette expérience a vocation à identifier de potentiels bugs. Est-ce que le héros fait face à des murs invisibles tous les 400 mètres ? Est-ce que certaines armes sont incapables de fonctionner dès qu'elles sont améliorées ? C'est à vous qu'il incombe de détecter toutes ces coquilles qui pourraient gravement nuire à l'expérience utilisateur. Êtes-vous de taille à relever ce défi ? Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment créer un business sur internet » qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.